coucou les amis j'espère vous allez bien tous tous très bien je dis les mots à l'envers mais bon ces fois je quelques fois je suis pas un verlan donc non j'espère que vous allez tous très bien en tout cas merci d'être fidèles à ma chaîne merci de vous être abonnés bienvenue donc à ceux qui me découvrent maintenant ou aujourd'hui ou peu importe voilà en tout cas bienvenue en tout cas sur ma chaîne la guidance de françoise donc je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies on va aller voir ensemble les énergies du mercredi 27 janvier voilà pour ce pour pour aujourd'hui ben j'ai pris l'oeil de lotus voir un petit peu les énergies pour vous aujourd'hui pour ce mercredi 27 voilà c'est parti pour ce tirage donc la maladie donc ça peut être aussi les épreuves pour certains on me parle de maladie mais maladie d'amour aussi parce que j'ai la carte d'amour donc certains peut-être actuellement des petites difficultés dans leur vie sentimentale peut-être qu'ils ont peut-être besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça voilà on est un petit peu isolé on a un petit peu dans pas les bonnes énergies ici alors ce sont les cartes qui viennent de tomber ça va pas être forcément le jeu général en plus j'ai des cartes qui se sont retournés à l'envers alors vous inquiétez pas chez ma petite salade voilà allez allez les énergies donc pour ce mercredi 27 ou la carte blanche carte blanche c'est très bien c'est une carte de chance c'est une carte qui va bien sûr à anéantir les cartes mauvaises influence allez on va aller chercher pour ce mercredi 27 qu'elles vont être des énergies pour nos amis allez les énergies pour bien sûr oh c'est un beau tirage pour aujourd'hui qui ça donne bien pour vu que ça dure allez les énergies des mercredi 27 janvier alors là c'est un peu trop alors je vais procéder déjà à la coupe puis après on verra bien bon pour moi il y a ici choix décision à faire ici voilà il y a quelques troubles ici on voit qu'il y a quelques troubles quelques ennuis ici car de la chance pour moi c'est bien alors je vais quand même vous demandez des petits messages ah ben je vais faire la pire année d'aujourd'hui ça va changer voilà je vais faire ça comme ça ici on va faire la pyramide d'aujourd'hui ça va changer un petit peu voilà allez peut-être des petits messages encore pour ce mercredi bon c'est bien il ya des beaux messages pour aujourd'hui les amis bon et le dos de deck voilà c'est les cartes bon alors il ya une situation compliquée ici le dos de deck voilà on dit qu'il ya eu une situation ici dans lequel dans lequel il a fallu rester prudent on me parle ici de temps peut-être de réflexion à un donné pour me rire un peu les choses vous allez aussi on voit qu'il ya beaucoup de réflexion par rapport à ça pour retirer des leçons qu'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer aussi donc c'est prendre du recul en gros ça veut dire ça par contre on vous a dit qu'il a quand même fallu redoubler de prudence et peut-être qu'il a fallu aussi accepter le respect des lois l'acceptation aussi qui s'est imposé à vous voilà donc on vous a vous demande de rester prudents avec cette carte où il a fallu aussi rester prudent parce que avec cette carte de trahison voit qu'il ya eu des aspects négatifs autour de vous dans votre situation donc c'est vous qui voyez votre situation aspect négatif plus tôt et on est on est vraiment dans quelque chose de compliqué ici envoyez donc il est compliqué avec des complots mais visant voyez avec ici c'est toujours compliqué ici visant à mettre en échec voilà des bons problèmes à un nouveau problème votre travail votre votre travail votre problème financier ça peut des problèmes financiers aussi à ici donc ici on a quand même des belles énergies parce que attendez c'était pas comme ça c'était comme ça donc voyez il ya eu des acceptations des choses pas on peut pas faire ça c'est c'est comme ça il ya des choses on doit accepter c'est tout et puis peut-être réfléchir pour pouvoir de nouveau avancer c'est plutôt cette carte qui nous dit voilà restez prudents vous êtes restés prudents mais vous avez peut-être dû revoir aussi certaines 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 problématiques pour et et puis certaines voies d'autres voies aussi alternatives pour essayer de bien sûr de sortir ici donc on voit que c'est prudent ce que vous avez subi des difficultés d'ordre toutes sortes de difficultés en tout cas qu'ils ont été quand même difficile difficile donc on voit ici que vous avez la carte de la chance donc pour moi vous êtes restés prudents donc voyez c'est pour ça qu'on a peut-être cette carte de chance on prend la première carte c'est la carte de chance parce que celle ci nous disait quand même que vous êtes quand même face à haut au à tout ce qui se passait autour de vous que il ya des choses qu'il a fallu accepter peut-être que vous avez aussi lui est été prudent parce que ça nous parle de prudence de réflexion et puis peut-être vous avez vécu déjà des expériences vous en avez tiré aussi des leçons que vous êtes quand même resté prudent pour pas vous retrouver aussi dans une impasse c'est peut-être ça aussi qui a fait que du coup il ya certaines un petit peu à moindre il est les difficultés ici ici on va nous parler de cartes de chance ici c'est une belle carte ansia c'est vraiment ça retire tous les effets négatifs donc ici on a ici on est bien sûr avec cette lune donc il ya fluence de la lune mais ça nous parle aussi beaucoup d'imagination qu'il a fallu beaucoup d'imagination de des facultés de revoir la situation pour créer d'autres choses autour de vous ici on n'est alors ça présente quand même des changements un des changements aussi mais aussi beaucoup on a été beaucoup dans la sensibilité donc on a été peut-être aussi vous avez aussi de l'intuition donc l'argent l'illusion le nid c'est l'action sur les naissances les nouvelles choses nouveau des changements en fait c'est toute cette sensibilité cette sensibilité aussi peut-être de création d'imagination qui vous a fait que vous avez rebondi ici en plus on a cette sagesse ici donc la sagesse est toujours la tête l'intellect aussi c'est aussi tout ce qu'on met en place tout ce qu'on peut créer un avec sa sagesse nous parle de mental de réflexion ici ça nous parle aussi c'est votre mental c'est aussi l'harmonie et l'équilibre donc c'est aussi cette sagesse ces trois éléments qui sont vraiment nécessaires pour retrouver aussi cette sagesse et cette harmonie mentale ou spirituelle par rapport aussi à l'équilibre qu'on a essayé aussi de garder pour moi bon vous avez réussi vous avez comme la carte de la chance donc voyez il ya ce choix cette décision qui est toujours difficile à prendre comme je sais que c'est toujours difficile surtout que à côté on a cette carte d'ennui qui nous parle de troupes qu'il a fallu bien décider sagement tout simplement la quelle direction qu'on allait pouvoir prendre maintenant parce qu'on voit qu'il ya beaucoup de il ya eu beaucoup de difficultés ici mais si ben il a fallu cette carte prend une importance bien sûr dans ce jeu puisqu'il a fallu faire un choix qui peut qui pour vous sortir un peu des ennuis et des ennuis et des toutes sortes de problématiques qui peut conduire à quel quel chemin je vais prendre qui va me conduire bien sûr à une réussite voilà donc vous avez quand même réfléchi ici voilà et vous avez peut-être je pense que vous avez pris le bon chemin donc voyez cette carte d'ennui c'est la carte des ennemis c'est la carte des ennuis des difficultés une situation de fragilité ici où vraiment votre mental a pris une large place votre mental en ébouillé en ébullition peut-être que vous avez été aussi dans l'affaiblissement du corps par rapport à cette situation de fragilité ici donc ça me parle moi le travail mais ça peut me parler aussi de tout ce que vous avez entrepris justement pour la réalisation ici donc c'est aussi votre mental en ébullition aussi dans votre mental qui ce travail c'est aussi tous les idées tous les activités tout ce qu'on met en place tout ce qu'on met en oeuvre aussi et toute cette organisation qui est vraiment nécessaire pour justement pour vous mettre à l'abri aussi donc moi ça me parle d'une femme ça peut me parler aussi d'une présence féminine dans votre jeu si vous êtes un homme sinon on peut dire aussi c'est un homme parce que c'est un tirage général alors j'espère qu'il n'y a pas trop de de lumière voilà donc voyez on a subi un orage une rupture donc ça peut être une rupture sentimentale aussi pour ça dépend c'est vous qui voyez c'est vous bien sûr vous prenez ce qui vous parle ici donc certains on verra qu'ils ont bien sûr eu cette cette rupture une situation de conflit donc ça peut être les douleurs aussi un tout simplement des chocs moraux physiques où on a eu besoin vraiment de retrouver son équilibre ou d'attendre bien sûr ou d'éclaircir pour prendre une décision on avait cette carte de décision qui était au dessus n'oubliez pas et puis cette carte de commerce donc ça peut me parler aussi que vous êtes dans le commerce tout simplement mais ça peut me parler aussi de communication ici avec cette carte de communication d'échanges aussi le commerce et des échanges aussi ici ça peut se référer avec cette carte de commerce ici que vous avez eu la capacité de bien sûr avec la communication mais on a eu cette communication qui a été gratifiante donc ça me permet aussi l'organisation ça vous a permis aussi d'accéder aussi à un but que vous avez envisagé voilà donc c'est un emploi peut-être un nouvel emploi on voit que où c'est peut-être aussi votre emploi si vous êtes dans le commerce où il y a eu toutes ces difficultés pour moi ça me parle ici peut-être de nouvelles idées aussi aujourd'hui mais avec beaucoup de communication mais cette communication on voit donc la communication c'est aussi les déplacements les échanges tout ce qu'on a mis en place pour arriver à un but envisagé ici donc voyez donc tout ce que vous avez fait ce travail que moi je vois là aujourd'hui pour ces énergies ça va payer voyez on a ici cette abondance qui va vous libérer des situations difficiles des situations compliquées on en sort ici avec cette cette carte aussi qui était très belle puisque c'est une carte lumineuse avec l'abondance ici on voit qu'il ya des choses en fait qui vont qui vont vous libérer ici et c'est la libération cette carte c'est l'abondance c'est la libération de toutes sortes de de difficultés ça peut être l'abondance dans l'amour ici on voit qu'on se libère des soucis et un soin immatériel financier ou sentimentale ici et puis on voit qu'il ya de nouveaux projets aussi pour vous voyez avec cette carte ici de libération on voit qu'avec cette carte de libération on va être mieux dans dans son psychologiquement on va être mieux parce qu'on va retrouver une clarté une ici d'été ici et que du coup on va peut-être aussi faire d'autres projets ici donc ça peut parler de projets de naissance parce que ce qu'on est quand même dans la naissance mais on a on est ce besoin on a besoin de besoin de nouveautés donc ça a été le vraiment passé à l'étape suivante et est vraiment l'envie de changer pour de nouveautés pour on a été vraiment dans ce besoin mais vraiment quelque chose de profond et de stimulant donc ici vraiment c'est vous avez vous allez vous avez vous avez avec cette carte ça veut dire que vous avez réussi à mener à bien ce projet à cette nouvelle vie ce renouveau ou tout simplement c'est peut-être une vie une nouvelle vie qui arrive aussi pour vous mais c'est peut-être aussi dans le sens propre accueillir aussi cette nouvelle vie qui arrive dans votre foyer aussi sinon pour d'autres on verra que c'est la nouveauté c'est un nouveau projet qui arrive enfin c'est que ce renouveau et cette nouvelle vie pour vous voilà donc c'est très très beau jeu pour vous aujourd'hui mes amis je vais chercher à une carte des tarots juste pour voir juste pour sortir une carte pour revoir un peu la conclusion de ce tirage Parce que j'avais fait ce tirage ici bien sûr en pyramide donc voilà il me manquait une carte donc j'ai fait la la chercher dans le tarot alors ici on voit que en fait il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pour votre carrière on voit qu'il ya peut-être qu'il peut s'agir d'une promotion de quelque chose en tout cas qui que tous vos plans sont bien pensés bien pensé en fait se réalise avec succès donc vous avez peut-être besoin de ce petit coup de pouce aussi comme peut-être vous avez reçu de l'aide mais on voit que ici il ya de bonnes nouvelles concernant votre carrière votre promotion de tout ce que j'ai mis en place de de nouvelles idées vous êtes sorti en tout cas de difficulté ça c'est sûr on voyait ici puis vous voyez ben voilà on a réussi à monter sur la première match du podium c'est à dire que ben c'est pas sans mal on a fait des efforts mais en fait voilà on est récompensé de ces efforts ici et puis donc cette carte donc la carte parce que j'ai fait la pyramide donc j'étais cherché cartes des tarots mais je viens de le dire je me répète cette carte vous dit que vous avez ici enfin réussie vous avez cette promotion c'est cette cette bonne nouvelle et puis des chiens des plans en fait qu'ils étaient mis en place et bien en fait ils sont ils sont bien pensés ils sont bien ils se réalisent en tout cas avec succès donc pour moi ici il ya quelque chose de positif des plans des choses ce renouvellement en tout cas parce qu'il a fallu qu'on change de direction on va voir des situations alors vous prenez bien sûr ce qui vous intéresse en fait pour moi c'est ce c'est très positif allez on va demander peut-être deux téléphones du chemin de vie pour ce nacre du 27 pour nos amis allez allez on proche allez j'assume la responsabilité de mon bien-être tout simplement voilà après qu'on vous a peut-être alors peut-être que ça a été difficile peut-être que même dans votre foyer on vous a peut-être fait des reproches aussi en tout cas on voit qu'aujourd'hui vous assumez vous êtes fier de vous voilà pour comment parce que du coup vous êtes aujourd'hui dans le bien-être vous et voilà vous avez pris vos responsabilités ici on le voit et puis on a cet équilibre ici cette harmonie parfaite dans votre vie ici et puis du coup vous êtes fier de vous en tout cas vous avez retrouvé cet équilibre ici avec bien sûr cette évolution qui va avec un voilà vous avez créé l'évolution et puis l'équilibre dans votre vie voilà donc c'était les petits messages de chemin de l'âme on va aller dans le domaine sentimental pour nos célibataires alors je vais bien battre les cartes alors si vous pouvez toujours avancer la vidéo si vous le souhaitez évidemment allez les célibataires pour ce mercredi 27 alors les célibataires alors les célibataires là on est très bientôt décider exactement ce que vous voulez faire voilà fou ici il faut exprimer votre amour voilà si vous rencontrez quelqu'un et que vous lui dites parce que vous avez vous l'aimé vous l'aimé vous la trouvez joli ou peu importe ici voilà il va falloir exprimer un peu vous lancer un petit peu être un peu plus démonstratif et puis peut-être dire un peu les sentiments que vous ressentez vous ressentir ou ce que vous aimez ce que vous aimez pas ici voilà donc pour moi il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement pour vous connaître mutuellement il va falloir un peu voir ses chakras de la gorge tout simplement alors peut-être que vous avez rencontré des problèmes c'est pour ça que vous n'êtes pas trop dans le dialogue pas trop dans la communication ici mais on vous dit que va falloir un peu passer à autre chose peut-être vous libérer des problèmes que vous avez rencontré dans votre passé dans votre vie amoureuse du passé peut-être essayer de laisser un peu partir tout cela pour justement vivre un peu l'instant présent et pouvoir pouvoir vous exprimer de ce que vous ressentez de ce que vous aimez ou vous aimez pas tout simplement d'ailleurs ça vous permettra aussi de bien sûr d'apprendre à vous connaître on s'apprend à se connaître aussi en dialoguant allez est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour nos amis allez petit message pour ce maître 1027 pour nos amis allez petit message pour nos amis s'il te plaît pour les célibataires allez petit message pour nos amis pour les célibataires merci de vous donner un message pour les célibataires bon j'ai une carte qui est tombée alors moi ça me parle que ici pour l'instant on voit que vous avez du mal à exprimer on voit que il faut apprendre quand même il faut exprimer ce que vous ressentez mutuellement pour moi il y a des problèmes ici qui vous font que vous avez tendance à vous éloigner peut-être de cette personne parce que peut-être que cette personne a fait des projets avec vous et que vous n'êtes pas prêt tout simplement donc pour moi il est question peut-être il y a déjà peut-être des projets qui sont au goût du jour voilà et que pour moi ça vous fait peur ici donc vous voyez vous voulez pas trop vous lancer dans dans ce dans cette rencontre parce que peut-être que l'autre personne avait envisagé peut-être de d'une vie en commun peut-être que il y avait peut-être ces projets donc projet de bébé si bien sûr c'est possible et ça peut être aussi d'autres projets des projets peut-être de vivre ensemble des projets plein de projets vous voyez des projets ben tiens si on vivait ensemble tiens un peu ça serait bien enfin voilà je vais pas faire le film mais en fait voilà c'est pour ça que vous voyez on n'ose pas trop bien sûr exprimer son amour et puis on va pas trop dans les détails parce que du coup on a un petit peu peur pour l'instant on prend un petit peu de distance par rapport à des projets donc les projets c'est peut-être d'autres personnes c'est peut-être vous qui avez peur aussi parce que vous avez peur de vous lancer un peu trop dans les projets et que c'est pour ça que vous prenez un petit peu de la distance par rapport bien sûr à à ces projets de vie en commun ou d'autres projets en tout cas qu'on peut faire ensemble voilà c'était pour nos célibataires donc pour aujourd'hui on va aller voir avec nos couples allez pour nos couples pour ce mercredi 27 alors moi je prends le paquet qui est tombé voilà alors les cartes qui sont tombées voilà me parlent quand même de dames sœurs ici on est en présence de dames sœurs ici peut-être un couple qui est influencé par les enfants alors on vous dit que oui vous êtes en couple vous avez un peu votre couple est un peu influencé par par les enfants ici on vous dit que c'est lui il n'y a pas de souci et que par rapport à ça vous voyez il y a un peu les enfants qui viennent un petit peu entre deux vous éloigner ici ah bah oui je vais aller chercher je ne sais pas pourquoi je rebats les cartes allez pour nos couples des petits messages pour nos couples allez une petite surprise tiens pour les couples alors on peut me parler aussi qu'il est peut-être question pour certains d'entre vous aussi de faire des projets d'enfants mais qu'on voit que vous n'êtes pas prêts ici voilà vous avez un petit peu peur parce que déjà on voit que vous avez des enfants des enfants qui viennent un petit peu aussi dans votre vie de couple vous voyez il y a des enfants peut-être qui prennent trop d'importance aussi et c'est pour ça qu'on voyait que c'est votre âme sœur mais vous êtes un petit peu isolé peut-être par rapport à ça peut-être que les enfants prennent beaucoup de place dans votre vie sentimentale peut-être qu'il est question aussi peut-être de projets encore de bébés ici mais on voit que vous n'êtes pas prêts vous avez des doutes vous avez des peurs que ça s'aggrave davantage ici il y a quelque chose par contre alors je vais remettre une carte quand même ici peut-être que vous avez d'autres projets aussi mais il pourrait être question ici de projets de bébés mais en fait on voit que vous avez déjà des enfants donc peut-être que c'est des projets pour agrandir la famille aussi voilà donc vous avez cette prise de conscience ici donc vous voyez on voit que c'est votre âme sœur tout à fait conscient que cette personne c'est vraiment la personne de votre vie ici on voit qu'il y a encore des projets à concrétiser aussi voilà donc ou tout simplement vous avez des enfants, l'autre n'en a pas on sait très bien qu'à un moment donné il va falloir concrétiser des projets ici moi ça me parle de projets de bébés mais que vous n'êtes pas prêts parce que peut-être que l'autre aussi par rapport à peut-être que c'est une famille recomposée aussi c'est possible et qu'il y a déjà des enfants et que vous n'êtes pas prêts pour l'instant de concrétiser ici des projets de bébés mais moi peut-être que je ressens ici que c'est un bébé qui pourrait arriver aussi par surprise ici voilà voilà donc un beau bébé en surprise c'est pas mal allez on va aller chercher des petits messages des archanges des anges pour conclure ce tirage du mercredi avec nos amis allez pour ce mercredi 27 des petits messages s'il vous plaît alors je l'ai déjà coupé ça se verra mieux allez des petits messages des petits messages des petits messages alors celle-ci il y en a trop allez ben voilà je vais prendre les deux qui étaient retournés voilà s'ils sont retournés c'est pas pour rien donc c'est fait le destin c'est comme ça c'est tout voilà allez on vous parle d'enseigner et apprendre alors enseigner aussi apprendre peut-être que vous avez aussi l'espace de la vie que vous êtes capable vous avez appris que vous êtes capable aujourd'hui d'enseigner aussi mais c'est aussi l'apprentissage de la vie aussi mais voilà claquant Zaguel on vous dit n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées ensuite enseignez ces idées aux autres voilà donc c'est peut-être aussi peut-être ça veut dire aussi peut-être que vous allez devoir peut-être repasser par une phase d'apprentissage pourquoi pas en tout cas en tout cas on voit que vous êtes des personnes peut-être qui aimaient partager votre savoir tout simplement donc ça peut me parler aussi d'enseignants de formateurs donc aux écoles pourquoi pas voilà c'est toutes sortes c'est vous qui voyez alors ici on vous parle que il y a tout va bien avec l'archange Jérémy donc tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt voilà donc un très beau message et puis le troisième qui est tombé que voilà j'ai quand même pris avec l'archange Sandalfon vous avez la victoire donc vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi voilà vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi voilà vous voyez cette confiance en tout cas c'est un beau tirage pour aujourd'hui voilà donc j'espère que ce tirage vous aura parlé donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires moi ça me fait plaisir toujours de vous répondre je vous fais plein de gros bisous en attendant prenez soin de vous puis moi je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies voilà bye bye